Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer et vous montrer comment converser avec ChatGPT comme un véritable assistant virtuel. La première étape, c'est d'installer l'extension qui va permettre de converser vocalement avec ChatGPT. Donc, pour ce faire, nous allons aller dans paramètres de notre navigateur Google Chrome. Nous allons dans paramètres. Dans cette page de paramètres, en descendant plus bas, on clique sur extension. Dans cette autre page, on clique sur les trois tirés qui sont à gauche en haut. Et puis, on choisit ouvrir le Chrome Web Store. Et puis, on saisit contrôle. On saisit contrôle ChatGPT. Contrôle ChatGPT. La première extension qui va apparaître, vous cliquez dessus, vous l'ajoutez à Chrome, vous cliquez sur ajouter l'extension. Et puis, l'icône apparaît là. Mais si vous fermez, vous voyez que l'icône disparaît. Maintenant, vous ne savez plus où ça se trouve. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez cliquer sur cette icône, rechercher l'extension s'il est là, et cliquer sur cet épingle pour l'épingler en haut de la barre des tâches. Une fois installé, vous allez dans votre fenêtre chat.openiai.com. Dans cette fenêtre, vous rafraîchissez. Si vous avez déjà un compte ChatGPT, le système, la plateforme va vous demander de vous authentifier. Sinon, vous créez un nouveau compte avec votre adresse Gmail ou bien une autre adresse. Et puis, vous atterrissez sur cette page. Quand l'extension est installée et activée, vous avez ces deux, ces boutons, cette ligne qui s'ajoute. Vous avez le microphone sur lequel vous devez appuyer avant de parler. Vous avez ici la langue avec laquelle vous voulez converser avec ChatGPT. Si c'est en anglais, vous sélectionnez l'anglais. Mais ici, on va sélectionner le français. Le haut-parleur permet d'arrêter le son que ChatGPT produit lors de la restitution de la commande. Ici, c'est des paramètres. Vous pouvez ajouter la vitesse. Vous pouvez contacter le support et ainsi de suite. Donc, sans plus attendre, nous allons aller directement au vif du sujet et poser quelques questions à ChatGPT de façon verbale et attendre les réponses. Voici la première question. La première question est « Peux-tu donner des exemples d'animaux qui utilisent des outils pour accomplir des tâches? » Remarquez qu'avant, ça saisit tout ce que je dis. Donc, il faudrait que je sois suffisamment précis pour que ChatGPT sache quoi faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur la touche « Échappe » de mon clavier. La touche qui est le plus à gauche, écrit dessus « ESC ». J'appuie « Échappe » pour annuler la saisie vocale. Je vais appuyer de nouveau avec mon curseur sur ce microphone pour recommencer l'enregistrement de la saisie. Et cette fois-ci, c'est pour dire exactement ce que je veux que ChatGPT fasse. J'ai déjà pris la peine de sélectionner ici le modèle de ChatGPT, la version de ChatGPT que je veux utiliser parce que là, j'ai la version 4 parce que j'utilise la version Premium. Je peux choisir l'ancienne version. Je peux choisir la version que je veux. Donc là, je vais cliquer ici et poser la première question. Donc, une fois que j'ai cliqué dessus, je ne pose que ma question. Je ne parle plus autre chose qui pourrait prêter à confusion à notre intelligence artificielle. Peux-tu me donner des exemples d'animaux qui utilisent des outils pour accomplir des tâches? J'aimerais avoir une réponse courte. Les singes capucins, les corbeaux, les loutres de mer, les pieuvres, les dauphins, les éléphants et les chimpanzés sont des exemples d'animaux qui utilisent des outils pour accomplir des tâches. Je peux arrêter la voie de chat GPT pour relancer la requête. J'ai remarqué que la réponse à la question était trop longue et puis je lui demande de me donner une réponse courte. Alors, je vais poser la deuxième question. Cette barre-ci, je dois toujours cliquer dessus. C'est quand elle est rouge qu'elle enregistre. Quand elle est grise, elle n'enregistre pas. Donc, quand je vais être prêt, je vais cliquer dessus et je vais poser ma question. Ma deuxième question est, et je pose la question. Comment les couleurs sont-elles perçues par les personnes atteintes de daltonisme? Les personnes atteintes de daltonisme perçoivent les couleurs différemment de la plupart des gens. En général, les personnes atteintes de daltonisme ont des difficultés à distinguer les couleurs rouge et vert. Peux-tu me parler un peu de mots des différences entre les dialectes anglais britanniques et américains? Oui, il existe plusieurs différences entre les dialectes anglais britanniques et américains. Voici quelques exemples. Prononciation. Il existe des différences dans la prononciation des mots entre les deux dialectes. Par exemple, les Britanniques prononcent souvent le R final, tandis que les Américains ne le font pas. Dis-moi en peu de mots comment la génétique influence-t-elle les préférences alimentaires des personnes? J'avais oublié de cliquer sur la voix pour lui permettre de s'exprimer. Donc, je vais recommencer. Dis-moi en très peu de mots comment la génétique influence-t-elle les préférences alimentaires des personnes? La génétique peut influencer les préférences alimentaires d'une personne en influençant la sensibilité au goût amer, sucré et salé. Certaines versions de les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être utilisées pour prédire les résultats des élections en analysant de grandes quantités de données, telles que des sondages d'opinion, des données démographiques, des données géographiques et des données des médias sociaux. Ces algorithmes utilisent des modèles statistiques pour identifier les tendances et les corrélations dans les données, ce qui peut aider à prédire les résultats électoraux avec une certaine précision. Cependant, il est important de noter que les algorithmes d'apprentissage automatique ne sont pas infaillibles et que les prévisions peuvent être affectées par des facteurs imprévus, tels que des événements politiques majeurs ou des scandales de dernière minute. De plus, les algorithmes ne peuvent prédire que les résultats probables en fonction des données disponibles et ne peuvent pas prédire l'avenir avec certitude. Remarquez donc que vous pouvez poser des questions avec toute l'aisance et avoir des réponses aussi aisément, exactement comme si vous utilisiez un assistant vocal Google ou bien un assistant comme celui d'Alexa, d'Amazon. Donc, avec cette interface, avec ce plugin de Google Chrome installé sur votre navigateur, vous pouvez désormais dialoguer avec ChatGPT. N'oubliez pas de marquer vos commentaires pour nous faire part de vos retours, de ce que vous avez essayé. Si vous avez des difficultés pour installer le plugin ou pour l'utiliser, n'hésitez pas de me poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, avant de continuer, on peut demander à ChatGPT de nous faire une blague pour la route. Fais-nous une blague pour la route. Bien sûr, voici une petite blague pour la route. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon, ils tombent dans le bateau. J'espère qu'elle est bonne celle-là. Bon, demande à mes abonnés, demande à ceux qui regardent la vidéo si de s'abonner à la chaîne. En tant qu'IA, je n'ai pas accès à votre audience. Cependant, il est toujours une bonne idée de rappeler gentiment à votre audience de s'abonner à votre chaîne s'il apprécie votre contenu. N'hésitez pas à leur demander de s'abonner à votre chaîne dans votre vidéo ou dans la description de votre vidéo. Aide-moi à leur demander gentiment de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être toujours informé des prochaines vidéos. Bien sûr, voici un exemple de message que vous pourriez utiliser pour demander gentiment à votre audience de s'abonner à votre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé, eux, de nos prochaines vidéos. Cela nous aide également à savoir que vous appréciez notre contenu et nous encourage à en créer davantage. Nous vous remercions pour votre soutien. Voilà, vous-même, vous avez suivi de la bouche de Tchadji ce que vous devez faire. Donc, je suis ravi que la vidéo touche à sa fin. Merci, à bientôt.